Salut à tous, alors il y a maintenant quelques jours j'ai fait une vidéo où j'avais osé dire que la justice française était dans un piteux état et je me suis fait un petit peu remettre à l'ordre en disant que je devais balayer devant ma porte parce que comme vous le savez je suis belge comme si je n'avais jamais rien dit sur la justice belge et donc pour faire plaisir à ce cher lecteur et à d'autres qui pourraient penser la même chose aujourd'hui on va voir une histoire qui se passe en Belgique et qui montre que en tout cas si ce n'est pas la justice qui est mise en cause en tout premier en tout cas en Belgique il y a de drôles d'affaires et on peut remarquer aussi que la situation est aussi pire si on peut employer une expression pareille qu'en France en effet un garçon de 12 ans qui provient d'une famille déjà malheureusement bien connue des autorités judiciaires a agressé un policier à coups de couteau il lui a porté d'ailleurs plusieurs coups de couteau dans le dos après que celui-ci ait fait un contrôle d'identité il était en présence de son grand frère de 17 ans qui est déjà largement connu également des autorités judiciaires puisque lui âgé à peine de 14 ans avait réalisé un hold-up à main armée dans une petite librairie du quartier on a appris également via certains riverains que la famille n'était que problème pour tout l'entourage et que bien souvent les voisins changeaient de trottoir quand ils les rencontraient car ce n'était que problème les faits se sont déroulés jeudi après-midi lorsque un agent quartier qui faisait la circulation aux abords d'un collège où était scolarisé l'enfant de 12 ans que la maman était mal garée qu'elle provoquait un embouteillage avec sa voiture un embouteillage qui était bien réel au lieu d'obtempérer donc la mère a commencé à répliquer aux gendarmes et c'est à ce moment-là donc qu'il y a eu la dispute et l'enfant de 12 ans qui avait le couteau dit-il qu'il avait récupéré dans la journée a perdu son sang-froid d'après en tout cas ce que son avocat dit il aurait perdu son sang-froid il ne sait pas pourquoi il a donné ses coups de couteau dans le dos du gendarme en tout cas l'avocat maître Touran, Elm Touran dit que son client est très choqué par les faits qu'il a réalisés ce jeudi qu'il ne comprend pas lui-même en tout cas ils ont préféré d'ores et déjà le placer dans une institution pour trois mois, les trois prochains mois en attente de voir ce que la justice va en faire il aurait donc récupéré le couteau en menaçant une autre jeune fille de 13 ans durant la journée une jeune fille qui était partie à l'école avec un couteau et donc il l'a menacée physiquement pour qu'elle lui remette celui-ci comme quoi nos jeunes en Belgique sont aussi vraiment très très mal partis en tout cas toute une partie de la jeunesse est vraiment vraiment très très mal partie dans la vie le policier a été forcément emmené directement à l'hôpital où ses jours ne sont pas en danger mais on peut croire que les prochaines semaines seront très difficiles pour lui et que revenir au travail ne sera pas évident pour lui puisqu'il aura toujours des souvenirs marquants de cette agression malheureuse le placement en institution semi-ouverte comme je vous l'ai dit pour le garçon pour les trois prochains mois signifie en fait qu'au fil du temps la possibilité pour le jeune garçon de 12 ans je vous le rappelle 12 ans de retourner à l'école pourra être examiné avec obligation en tout cas de revenir en institution en dehors des heures de cours l'état mental du jeune garçon sera réévalué dans trois mois comme si en trois mois cela pouvait réellement changer pour l'instant les circonstances exactes de l'agression ne sont pas encore véritablement connues je vous l'ai dit c'est suite une altercation avec la mère pour une voiture mal garée qui provoquait un embouteillage apparemment le policier aurait commencé à avoir une altercation avec le jeune de 17 ans le jeune déjà très très connu de la justice et donc la mère s'en serait prise aussi à l'agent quartier en criant dessus et c'est à ce moment là que le petit garçon de 12 ans a sorti le couteau et poignardé le policier dans le quartier où habite la famille personne n'est véritablement surpris des faits qui se sont déroulés jeudi puisque la famille a mauvaise réputation dans tout le quartier et comme je vous l'ai dit les voisins ont véritablement très très peur de cette famille un père explique que tout un temps son fils a traîné avec cette bande ce gang que maintenant l'enfant de 17 ans le fils de 17 ans gère puisqu'il gère un gang très violent et donc un papa dont le fils a traîné tout un temps avec ses voyous n'ayant pas peur des mots explique qu'un jour il a vu une vidéo de son fils qui se battait avec le garçon juste d'à côté de chez lui je l'ai interrogé sur le sujet dit il il a expliqué qu'il avait le choix de donner de l'argent au chef ou de se battre pour mettre une vidéo en ligne sur internet pour moi ça en était trop dit il mon fils n'est plus autorisé avec eux encore une chance pour le papa le fils a obtempéré voilà donc pour l'information de ce garçon de 12 ans qui a donc agressé un policier à coup de couteau ici en Belgique comme quoi je vous l'ai dit la Belgique n'est pas beaucoup mieux loti que vous en France salut à bientôt